le château abandonné de kenhurst qui est une grande boîte on va la retourner de suite voilà il y a tout qui est tombé qui s'est renversé du coup nouveau jeu de tuiles d'accord vous le voyez d'ici un nouveau jeu de tuiles avec un plus jamais vu c'est une tuile rectangulaire vous en verrez pas d'autre elle est que dans cette boîte un nouveau jeu de tuiles dans un château d'accord le seul petit bémol je trouve c'est un petit peu dommage qui n'est pas en fait je préfère vous le dire il ya plein de tuiles de château mais il n'y a pas de tuiles dans la neige ça vraiment dommage alors que dans le jeu vidéo il ya des moments où on est dans la neige quoi on est dehors il n'y a pas une seule tuile où on se trouve dans la neige il n'y a que le verso de cette tuile rectangulaire qui est sur la neige mais c'est la seule et est rare quoi c'est donc c'est vraiment dommage n'est pas mis à bref vous avez les cartes campagne les cartes boss et cartes à feu vous avez un consommable alors le consommable ça mais vous le voyez même pas plutôt comme ça si c'est pas mieux où je sais pas à vous voyez peut-être en bas c'est un consommable c'est le seul consommable je crois qui est ailleurs un qui je veux dire qui ne fait pas partie de la boîte de base donc ça ça a ajouté au deck de consommables d'accord qu'est ce que c'est en gros c'est dans les règles ils le disent lorsque vous le piocher vous pouvez le dépenser pour vous rendre en fait sur n'importe quelle campagne c'est à dire que vous pouvez faire la longue chasse vous le dépensez et ça vous permet de faire un chapitre un bonus d'accord un chapitre bonus dans kenner's donc avec cette boîte en plein milieu d'une partie qui fait la moitié d'une piste de chasse en gros ça c'est pour vraiment pour les cours quoi dire ça ça fait moins moitié de temps quoi une piste de chasse pour à nouveau les chapitres bonus ça sert à récolter des nouvelles des nouveaux items etc pour la campagne justement de la longue chasse que vous êtes en train de faire je pense avoir été clair en haut c'est pour vous rendre dans cette boîte faire un chapitre spécial justement qui est préparé pour faire ça pendant durant une campagne n'importe quelle campagne vous avez les cartes règles ici de nouvelles cartes armes à feu evelyn et un canon carte boss sept nouveaux ennemis il y en a beaucoup et des récompenses qui sont je crois que dans cette dans cette boîte je crois que c'est ces récompenses là ne feront pas de doublons en fait dans votre casse et des soins unique je crois qu'elles sont pas dans dans aucune autre boîte alors il ya quoi d'autre rien d'autre les ennemis je voulais présenter donc vous avez les serviteurs de kenhurst ici même vous avez les chevaliers je crois des villes-sans c'est les chevaliers des villes-sans voilà vous avez la reine des villes-sans vous avez martyres l'ogarius vous avez les orphelins je crois de l'antiquité c'est un truc comme ça et oui je crois que c'est un truc comme ça c'est des gargouilles vous avez les esprits oubliés abandonné du château un truc comme ça c'est des fantômes en fait et là vous avez les buveurs de sang se comportent un petit peu comme d'éthique voilà voilà pour les nouveaux ennemis que vous avez kenhurst est une campagne une aventure très spéciale puisque durant la campagne les joueurs devront prendre une décision les dirigeant vers une suite différente et donc vers un boss totalement différent c'est le coeur même en fait le de l'esprit en fait de cette extension ce qui fait de kenhurst la campagne la plus rejouable de toutes alors pour ça ça c'est clair parce que du coup il ya un deck et je suis voilà avec qui commence voilà qui est comme ça et en fait qui clairement les faits jeudi a tellement de cartes que c'est totalement rejouable puisque vous allez diriger d'un soit vers un serment soit vers un autre en gros ce qui fait que par contre elle n'a pas de je veux dire elle n'a pas de particularité technique comparé aux autres c'est à dire qu'elle est tout à fait anormale elle est différente des autres évidemment elle est originale je veux dire il n'y a pas un système particulier dedans ne vous attendez pas à trouver un système particulier dans cette campagne le seul truc qui diffère c'est que soit vous allez emprunter un chemin soit un autre ce qui fait que c'est totalement rejouable c'est la plus rejouable de toutes on trouve aussi plein d'ennemis comme vous pouvez le voir assez variés en fonction de là où vous allez il ya des ennemis parmi eux qui peuvent vous faire un certain nombre de dégâts en fonction du nombre d'échos de sang que vous portez c'est des nouveaux effets d'ennemis de comportement en gros d'attaque qui sont très sympa je l'ai fait il n'y a pas très longtemps cette campagne pour vous dire je n'ai j'ai juste emprunté un serment c'est à dire j'ai fait qu'un boss l'autre je ne l'ai jamais fait je sais pas ce que à quoi ça ressemble pour vous dire mais j'ai trouvé les ennemis qui sont très très dangereux vous pouvez être à distance à proximité ou quoi à tout moment alors je veux dire si je crois c'est la seule campagne où j'avais vraiment pas envie d'avoir au moins un ennemi dans ma pièce dans mon lieu quoi moi ils sont ils sont relou ces ennemis voilà alors je vais pas détailler les boss ça je laisse un petit peu dans dans le brouillard en fond dans le ça à découvrir vous même sachant qu'ils ont oui chacun une spécialité et je ne connais pas sa spécialité mais ça l'a vraiment bien c'est vraiment très très spéciale le un des deux boss elle a vraiment très spécial l'autre sera un peu plus plus classique voilà voilà j'en ai terminé pour gainers je vais vous montrer